Laisse-moi vous dire que c'est une grande opportunité pour moi d'être devant vous parce que le Seigneur, l'Éternel m'a fait grâce d'être devant vous non pas parce que je suis capable mais parce que son amour a été déversé sur moi Alléluia Je croyais que quelqu'un devait dire Amen Non pas parce que je suis capable mais parce que la grâce de Dieu a été déversée sur moi Et cette grâce-là continue à couler encore Aujourd'hui j'aimerais rappeler à un enfant de Dieu Il y a certains mystères de Dieu Si vous n'êtes pas dans la révélation Si vous n'êtes pas éveillé Vous ne pouvez pas comprendre certains mystères de l'Éternel Et pourtant en réalité les mystères ne sont pas compliqués Mais celles des personnes éveillées peuvent comprendre quelque chose Et lorsque vous posez des questions à Jésus A ce qui concerne le temps de la fin Jésus disait Vous êtes désimés Lorsqu'il va, avant qu'il pleuve Il y a des signes qui démontrent qu'il va pleuvoir Et vous comprenez cela Et lorsqu'il va faire froid Vous avez des signes qui prouvent Qui montrent qu'il va faire froid Et vous comprenez ces choses-là Mais comment l'homme ne peut pas comprendre le temps de la fin La fin de toutes choses Si vous êtes ici dans cette assemblée Parce que l'Éternel veut te remettre dans cet amour parfait Que tu avais avant le péché de l'homme Alléluia Avant que l'homme puisse pécher L'homme avait la capacité de parler avec son créateur L'homme était bien L'homme ne savait ni travailler L'homme ne savait ni chercher du travail Ni souffrir, ni la maladie L'homme était erré là où Dieu lui a placé Et la Bible m'apprend que dans tous ces jardins Dans la création Il n'y avait que des interdictions Il n'y avait pas de loi Il n'y avait pas de péché Il n'y avait pas de condamnation Il n'y avait même pas de vêtements Alléluia Mais l'unique chose que Dieu a dit à l'homme De ne pas consommer Des arbres Alléluia Et l'homme a consommé L'arbre des connaissances du bien et du mal Cela a déclenché beaucoup de choses A mené beaucoup de choses négatives dans la vie de l'homme C'est là L'homme a compris maintenant Que je ne suis pas vêti Et l'homme s'est caché devant la face de l'Éternel La plupart des cas Lorsque nous voulons avancer devant Dieu Si nous avons des questions Si nous avons des appréhensions Si nous avons des limites Parce que déjà l'homme Dès qu'il a consommé l'arbre Des connaissances du bien et du mal L'homme a pris l'attitude De se cacher devant l'Éternel Et Dieu a posé la question en disant Où es-tu Adam ? Où es-tu ? Laisse-moi vous dire Peuple de Dieu Un potier lorsqu'il prend quelque chose Pour le façonner Ça demande la patience Lorsque vous prenez l'argile Vous mettez l'eau L'argile devient fragile Et après avoir façonné Il faut mettre ça au soleil Pour que ça puisse être séché Et non seulement ça Après ça il faut mettre ça au feu Pour que ça devienne un objet solide Et ta vie aussi est fragile Ta vie aussi sans Christ Ta vie ne peut pas être solide Et Dieu nous a appris À ce qui concerne la parole Laisse-moi vous dire Si nous sommes réunis ici C'est à cause de la parole Si vous êtes ici Dans cet endroit Parce que la parole T'a été destinée Laisse-moi te dire Aussi peau de Dieu Car la parole Appelle en existant Ce qui n'existait pas Lorsque nous parlons De la création Lorsque Dieu a commencé A créer Il a créé par la parole Le bonheur de l'homme A été créé par la parole Lorsqu'il a commencé A dire Que la lumière soit Et la lumière fit La Bible dit Dieu après avoir tout créé Tout était bon Hallelujah Tout était bon Mais Dieu a pris une initiative En disant Il faut un maître jardin Il faut quelqu'un Qu'il soit là pour dominer Voilà ce qui a fait Que l'homme puisse être là Et laisse-moi vous dire Ce que j'aime Quand je vois des hommes Dans certaines circonstances Il arrive Qu'il ne soit que des hommes Même un animal Ne peut pas mettre son pied ici Et si un animal Vient ici On lui mettra dehors Et les gens Qui ont vécu Dans cette église Dieu nous a parlé A ce qui concerne Des catégories d'hommes L'homme charnel L'homme animal Et l'homme spirituel Laisse-moi vous dire Aussi peuple de Dieu On peut être des hommes Mais on n'est pas identique Si on est un homme animal Ta place ne sera pas Devant le trône de Dieu Devant la parole de Dieu Parce que l'homme animal Fait des choses Non pas comme un homme Mais comme un animal Il y a aussi l'homme charnel L'homme charnel Ce qu'il voit C'est son corps C'est sa vie C'est sa personne On va se réjouir Laisse-moi utiliser mon corps Dieu m'a béni Je dois profiter De cette bénédiction Mais la Bible nous dit Tout m'est permis Mais tout n'est pas utile C'est-à-dire La conception de l'homme N'est pas identique Le peuple dit Si Dieu veut que nous puissions Vous puissiez écouter La parole de Dieu Parce que dans sa parole Repose la puissance De l'éternel Parce que la parole Peut changer ta destinée La parole peut changer ta personne Et lorsque l'homme A été trompé par le diable Le diable lui a dit Consommez cet arbre Si tu manges du fruit De cet arbre Tu seras comme Dieu On est devenu comme Dieu Et l'homme a pris connaissance Du bien et du mal Peuple de Dieu Chaque fois Que des hommes de Dieu Sera ici pour vous prêcher La parole de Dieu Comme j'ai vu les derniers jours Que des hommes de Dieu En train de prêcher Un enfant Si vous avez un enfant Chez vous Montre-lui tout ce qui est bien Un jour il va faire du mal Sans que vous l'appreniez Alléluia Et vous devez se rendre compte Que nous vivons ici Jamais vous allez voir L'école du mal Toute l'école est bonne Même si l'enfant Pas à l'école Il est puni Pourquoi l'enfant est puni L'enfant se comporte bien Et on te dira Que l'enfant a fait quelque chose Qui n'est pas correct à l'école Où est-ce que tu as appris ça Et Dieu Regretta C'est pour cela Il appelait Adam Où est-il Parce que Dieu savait Que l'homme a commis Quelque chose Qui n'était pas correct Et si nous sommes ici Parce que la grâce est là La grâce veut encore Ce que nous avons manqué Ce jour là A manger Parce que l'orientation De diable Était mauvaise On a consommé Les mauvais arbres Par contre Il y avait une autre arme Dans ces jardins Que nous n'avons pas consommé Alléluia Genèse Genèse chapitre 3 Verset 22 Genèse chapitre 3 Genèse chapitre 3 Verset 22 L'éternel L'éternel a pris Résolution Empêchons-le Maintenant De ne plus Consommer L'arbre de la vie Laisse-moi te dire Si tu es là Par l'amour de Dieu Vais que tu puisses Consommer L'arbre de la vie L'arbre que Dieu a empêché L'homme De ne pas Consommer Si nous sommes ici Parce que Dieu Vait Que nous Consommons L'arbre de la vie L'homme est devenu Comme l'un de nous Empêchons-le De telle manière Qu'il ne mange Plus L'arbre de la vie Il connait Les biens Et les mals Mais peuple Dieu Laisse-moi t'expliquer Bien que l'homme Connait les biens Et les mals L'homme est capable Seulement de faire Des mals Sans pour autant Faire les biens Les biens Est difficile A faire Mais les mals Est plus facile A faire Et le diable Nous a dit Nous allons être Comme Dieu Laisse-moi te dire Nous ne sommes pas Comme Dieu Parce que nous savons Les biens Et les mals Gabib dit Il connait Les biens Et les mals Comme l'un de nous Mais Dieu A voulu empêcher L'homme De ne pas Consommer un arbre Donc ça dit Les deux arbres Si vous consommez Des arbres Du jardin L'arbre de la vie Et l'arbre De connaissance Et du mal Vous êtes comme Dieu Parce que Dieu C'est non commun Mais lorsque nous parlons De l'éternel C'est celui Qui a Ni commencement Ni fin C'est-à-dire Celui qui consomme L'arbre de la vie Même si il mère Il vivra C'est-à-dire La mort ne sera plus Une barrière La mort ne sera plus Une limite C'est-à-dire Après la mort Viendra encore Viendra encore la vie Et notre thème D'aujourd'hui C'est-à-dire Vainquer En Jésus-Christ Vainquer En Jésus-Christ Pourquoi Vainquer En Jésus-Christ Peuple de Dieu Je peux faire un combat Ici-bas Et gagner Et avoir la victoire Je peux Me battre dans la vie Dans telle ou telle situation Et avoir la victoire Et lorsque nous parlons De vainqueur L'aspect que nous savons Plus de vainqueur Qui est resté Auprès de nous Et lorsque un homme Parvient à vaincre Les sorciers Ils étaient Entêtement voûtés Moi j'ai vaincu Ces sorciers-là Nous restons sur Cet aspect-là En disant Des démons M'ont attaqué J'ai été attaqué Par des démons Mais j'ai eu la victoire Si ces démons Dieu veut nous parler Vainquer en Jésus-Christ Si vous allez avoir La victoire Sur la vie Gloire à Dieu Je dirais Que le Seigneur Soit loué Si vous allez avoir La victoire Sur la pauvreté Je dirais Gloire à Dieu Que le Seigneur Soit loué Mais Dieu Notre victoire Est différente De toutes ces victoires-là Notre victoire Est plus profond Que toutes ces victoires-là Cela veut dire La Bible me dit Un jour Jésus a envoyé Ses disciples en mission 70 disciples En disant Vous allez aller Des en des Aller évangéliser Prier pour les gens Et la Bible me dit Ils étaient partis Prêcher Ils étaient partis Prier pour les gens A leur retour Ils étaient joyés En disant Maître Nous avons prié Même des esprits Nous ont obéi A ton nom Jésus les a dit Que votre joie Ne soit pas là Mais plutôt Vous avez une joie Qui est différente De toute autre joie Soyez plutôt joyés Parce que vos noms Sont écrits Dans les livres De la vie Alléluia Peuple de Dieu Dieu a mis Un ange Pour protéger Cet arbre Pour que l'homme Ne s'approche pas Si l'homme A été chassé Du jardin Non pas à cause De péché Si l'homme A été chassé Du jardin Parce qu'il pouvait Encore toucher A cette arbre De la vie Dieu a dit Ca serait mieux Que l'homme Puisse être Cultivateur Ou élevé Mais qu'il ne puisse Jamais Toucher à cette arbre Mais je sais T'amener une bonne nouvelle La Bible me dit Dans Genèse chapitre 3 Dieu a fait une promesse A travers cette serpent Qui a amené La malédiction Et la mort Dans la vie d'un homme Écrasera aussi La tête du Satan Ou la tête du serpent Alléluia Cette femme Agendra un enfant Et cet enfant Va écraser la tête du Satan C'est à dire Dans la parole de Dieu Lorsque l'homme A commencé à échouer Dieu aussi Préparait ta victoire Lorsque tu échoues Aujourd'hui Dieu prépare la victoire Ta victoire de demain Je suis venu te dire Tes échecs d'aujourd'hui C'est ta victoire de demain Comprenez peuple de Dieu Ne perds jamais espoir Face au combat Lorsque tu échoues Garde l'espoir vers l'éternel En disant Si je suis aujourd'hui Mais demain Je ne serai jamais Si rien n'avance aujourd'hui Demain Quelque chose va avancer Ce qui t'insulte aujourd'hui Verra la gloire de Dieu En toi Parce que Dieu Va changer Ton échec En victoire Et pourquoi Le vainqueur en Jésus Laisse-moi vous dire Le diable peut t'orienter Tu vas te retrouver En dehors De l'endroit De la tranquillité Il a séduit l'homme En disant Mangez cet arbre Mais cet arbre Si vous lisez Dans Genèse chapitre 3 Vous allez voir Comment Dieu a commencé A parler la malédiction Sur l'homme et la femme A déclencher la souffrance A fait appel au péché Les biens et le mal Appellent le péché Si tu pratiques le bien Tu es avec Dieu Si tu fais du mal Cela s'appelle péché Devant l'éternel La Bible dit Quiconque pêche devant Dieu Est privé de la gloire de Dieu Ça dit Nous ne voulons pas être Privé de la gloire de Dieu Laisse-moi te dire Peuple de Dieu Quand vous priez Quand on prie Il n'y a que celle Des personnes qui sont averties Peu comprendre L'étoile du berger Alléluia Si tu n'es pas averti Tu ne peux pas comprendre L'étoile du berger L'étoile du berger Cela veut dire quoi ? Lorsque le temps De l'accomplissement Était venu Jésus devait voir Le jour naître C'était au moment Où il y avait Un recensement Il était en déplacement Dieu a créé Une circonstance Que ce soit Que tous les hôtels Soient pris Pour qu'ils soient nés Dans un bergerie Alléluia Et si vous regardez Jésus est appelé Les bons bergers Il y a des fois J'étais dit Église de Dieu L'endroit de ta naissance C'est simple Ce n'est pas ça Qui va prouver Ce que tu vas être Tu dois comprendre Je dis dans certaines choses Si tu n'as pas l'œil éveillé Tu ne peux pas venir Dans cet endroit Tu ne peux pas venir ici Il faut que tu sois Guidé par l'étoile La Bible dit Lorsque les mâches Selevaient Ils disaient Ils voyaient l'étoile Mais personne ne voyait Cette étoile là Dieu t'amène à la victoire Pourquoi ? Pour de grandes choses Le jour de ta naissance Il y a des gens Qui étaient morts Parce que le diable a compris Que tu ne seras Une femme élevée Un homme élevé C'est pour cela Il te combat tout le temps Mais c'est toi Qui ne comprends pas Que tu dois être vainquée En Jésus Christ Il y a des gens Qui sont ici Dans cet assemblée Ils ne peuvent pas voir Le deuxième jour Ce n'est pas par la grâce De Dieu Parce que l'ennemi Graisse dedans Il dit Elle ne peut pas vivre Il ne peut pas vivre Mais Dieu te laisse la vie Parce qu'il sait En toi Repose de grandes choses C'est pour cela Chaque fois dans ta vie Tes ennemis seront Tirassés Chaque fois dans ta vie Celui qui te fera la guerre Mais il ne te vaincre jamais Parce que toi Tu es déjà une race De vainqueur Un vainqueur Ne joue jamais Tu peux le frapper Aujourd'hui Tu peux le frapper Demain Tôt ou tard Il sortira vainqueur Alléluia Peuple de Dieu Laisse moi te dire Chaque religion Suit quelqu'un Chaque religion Marche derrière quelqu'un Je vis des gens Suivre Bouddha Et Bouddha est mort Et parti Tomber au cendre J'ai vu des gens Suivre Kimbangu Il suit Kimbangu Kimbangu est mort Et parti La Bible dit La Bible m'apprend Celui que moi je suis Celui que toi tu suis Il est entre les tombats Dans les tombeaux Même la mort N'a pas pu le saisir Même la mort N'a pas pu le retenir Il était seigneur Il était vainqueur Même dans le mort Vous savez Quand nous parlons Le vainqueur en Jésus Celui qui a un parent Très riche Il va parler Toujours de son père Alléluia Moi c'est le fils De Kabila Parce qu'il sait Que son père Est fort Ta victoire Ne peut pas Avoir le fait Si cela n'est pas Lié en Jésus Christ Personne Ne pouvait comprendre L'étoile du berger Laisse moi te dire Chaque événement Qui vient Le diable comprend Si Dieu Veut amener Cette église Dans une grande dimension Vous serez Toujours combattis Chaque fois Quand tu veux T'élever Pour aller à l'église Tu te poses Des questions Qu'est-ce qui Pourra changer Celle Un berger Peut comprendre cela Des sociés Même cherchent Avoir des informations Sur ta vie Même sur ton église Rien que pour savoir Comment je vais attaquer Cette personne La Bible dit Lorsque des marges Passaient par Hérode Chez Hérode Hérode Écoutez Vous partez là-bas En retour Revenez par ici Si vous voyez Cet roi là Qui vient de naître Revenez par ici Peuble de Dieu Laisse moi te dire Certaines personnes Qui cherchent un ouvert Il ne veut pas ton bien Mais il veut savoir Comment tu peux être piégé Pour échouer Laisse moi te dire A cause de sang de la Jésus Toi tu ne joueras jamais A cause de sang de Jésus La malduction ne peut pas te toucher A cause de sang de Jésus Toi tu es appelé à vaincre Parce que non pas par toi Non pas au nom de ton père Mais au nom puissant de Jésus Toi tu vaincras Alléluia On peut parler de beaucoup de choses Laisse moi te dire Lorsque tu vois Tu as la victoire sur la maladie Tu vois la victoire sur les sorciers Tu vois la victoire sur la pauvreté Dit c'est une petite victoire Par rapport à la victoire qui m'attend Moi je dois consommer l'arbre et la vie D'une manière correcte Sans pour autant que je sois empêché En péché Alléluia Je marche avec le nom de Jésus Et cette église doit marcher avec le nom de Jésus Parce que la Bible me dit Il est resté obéissant jusqu'à la mort L'obéissance Il était patient Arrivé jusqu'à la croix Il a dit Que ce couple c'est loin de moi Maître Père que ce couple c'est loin de moi Et ce ciel était en sang Mais il a dit J'accepte ta volonté Je suis patient Je dois passer par cela Parce qu'après cela Je serai un homme différent Je serai élevé au dessus de tout nom C'est pour cela la fois dernière Dieu nous a dit Tout genou doit fléchir devant Jésus Celui qui est victoire en Jésus Les sorcelles vont se fléchir devant toi Cherchez la perfection A tout accent Que je suis avec Dieu Étant donné que je suis avec Dieu Rien ne pourra me faire échouer Et lorsque les bergers étaient partis Ils étaient avertis Laisse-moi te dire peuple de Dieu Si quelqu'un te tourne Te pose des questions A ce qui concerne cette église Tu lui viens et vois C'est ça l'information Parce que personne ne peut accepter Si il est de diable Vois ta bénédiction La Bible dit Étant donné que l'ange les a avertis De ne plus retourner chez Hérode Mais Hérode a pris quand même une résolution En disant Tous les premiers nés de cette époque-là Doient mourir Parce que je pense A travers cette merde Que j'aurais aussi tué cet homme-là Alléluia Il y a quelque chose Les gens ne comprennent pas Jésus était obligé De partir en Égypte Cela veut dire Si tu es vainqueur en Jésus Lorsque les attaques seront là Dieu va te déplacer Dans un endroit Que tu seras en sécurité Il y a des gens même Quand ils vivent en Europe Ils plairent Laisse-moi te dire Ta vie en Afrique Tu ne pouvais pas vivre jusqu'aujourd'hui Parce que lorsque tu marchais Il y a des gens qui jetaient des choses devant toi Pour que tu puisses souffrir Pour que tu puisses avoir la malédiction Dieu t'a déplacé Pour t'amener vers ta victoire Et la plus grande victoire de ta vie C'est consommer l'arbre de la vie La Bible me dit dans Romain Chapitre 8 verset 37 Celui qui est en toi Celui qui est en moi Est plus fort que celui qui est dans cet monde Cela veut dire La victoire que nous cherchons devant les sorciers Ne vaut rien Par rapport à la victoire Que Dieu a mis devant nous Alléluia La victoire que nous cherchons Ne vaut rien Vous savez Il y a des fois Je vois des choses Et quand je te regarde Ça me fait pitié Est-ce que je me pose des questions Est-ce qu'il comprend? Alléluia Parce que moi je comprends Est-ce que tu comprends? Vous savez Dans la volonté de l'ennemi Ce jour nous ne devons pas être ici Nous devons être dispersés dans cette église Ça c'était le projet de l'ennemi Mais laisse-moi te dire Personne ne peut vaincre ton Seigneur Et ton Sauveur Jésus Christ Lorsque Jésus combat Peu importe les formes de combat Peu importe la taille des géants Il finira par tomber au nom de Jésus Christ C'est pour cela David savait face à Goliath Il disait Pas déjà vélo Mais le nom de l'éternel Fait tomber tes ennemis Alléluia Il y a des fois Quand je t'ai supplie J'ai dit Viens à la recherche de Dieu Parce que Dieu va te donner la victoire Et dans ma réflexion Il y a des fois J'aime dire Prenons quelqu'un Un enfant comme ça On lui dit Sans pour autant qu'il soit formé On lui dit Je te mets au combat Qu'est-ce qu'il va faire ? Alléluia Mais celui qui est préparé au combat Qui est formé au combat Il dira Ça ça ne vaut rien Par rapport à ce que je veux Comme la victoire C'est pour cela Vous allez voir Lorsque David voyait Goliath Lui il ne voyait pas Goliath Il voyait déjà des lions Qu'il a terrassé Il dit J'ai arraché un brebis Dans la guêle de lion Et je l'ai terrassé Goliath ne vaut rien Par rapport à les lions Tes sorciers de ta famille Ne vaut rien Par rapport à Jésus Christ L'influence de la sorciers De cette ville Ne vaut rien Par rapport à Jésus Christ Je te dis Si tu cherches Dieu Si tu t'attaches à Dieu Tu vas grandir Tu vas grossir Jusqu'à ce que Des limitations Des barrières Que l'ennemi a placées devant toi Vont s'écrouler Et c'est là Au nom de Jésus Christ Et la Bible nous fait Tellement des promesses Dans le livre d'Apocalypse La Bible parle Les vainqueurs Il dit A celui qui vaincra Sera vêté de blanc A celui qui vaincra Je le confesserai Devant mon père Et ses anges A celui qui vaincra Je le fasserai Point son nom Des livres de la vie Vous savez Quand Jésus était venu Dans l'inauguration des grâces Pour inaugurer Le porte du paradis C'est à dire Le paradis nous permet A vivre éternellement Or Celui qui a l'accès Au paradis C'était celui-là Qui a consommé L'arbre de la vie Alléloi Écoutez ce que Jésus disait Je suis la vie Et la résurrection C'est à dire Si tu es vainqueur Sans Jésus La vie ne sera pas là La victoire aussi Non plus ne sera là Mais si tu es vainqueur En Jésus Christ Lui il est la vie Et la résurrection La Bible dit Et quiconque vit Et croit en moi Même si il meurt Il ne vivra Alléloi Un enfant de Dieu Qui est vainqueur Qui est victorier N'a pas peur de la mort Cela veut dire Il y a deux choses Je vais l'expliquer au départ Lorsque l'étoile était là Lorsqu'il était né Dieu l'a déplacé à l'Egypte Cela veut dire Cet temps là Dieu Les diables Ne pouvaient pas tuer Jésus Christ Avant que Jésus Christ puisse mourir Il doit changer l'eau en vin Qui peut dire Amen Avant que Jésus Christ puisse mourir Quelqu'un est lépreux Doit avoir la guérison Avant que Jésus Christ puisse mourir Quelqu'un doit connaître la vérité Comme la Bible dit Vous connaissez cette vérité La vérité vous affranchira Vous rendra libre La parole peut être détruite au départ Mais laisse moi te dire Dieu ne peut pas permettre Que tu échoues maintenant Si Dieu t'a accordé la vie Parce qu'il y a quelque chose de meilleur Qui doit sortir de ta vie Et là on a bien fait Dans ma vie Parce que Jésus est vainqueur Jésus est vainqueur Je vais vivre La malédiction Dans les autres Pour la combler à Jésus Peuble d'être Tant qu'il y a des gens Qui devaient être sauvés Dans cette église Peu importe Les projets de l'ennemi Nous allons se battre Jusqu'au fond Pour sortir victorier Votre vie Vous n'avez pas Que ça Il y a des gens Que ça On a décidé Pour avoir quelque chose Première chose Tu es destiné A consommer L'arbre de la vie Et deuxième chose Dans ta vie Aujourd'hui Tu es appelé A vaincre Il y a des questions Que tu te poses Que tu ne sais pas répondre Quand est-ce que cela va changer Comprenez Que tu ne peux pas être vainqueur sans Jésus Il y a des gens qui disent J'ai l'hide de moi-même Effort perso Vous croyez avec ça Que des choses vont changer dans votre vie Et comprenez ces choses-là La Bible m'apprend Lorsque Egypte et Israël Devaient quitter l'Egypte Au moment de la naissance de Moïse Le diable a été communiqué En disant Parce que si tu es un héros Il y aura des choses qui vont arriver dans les années à venir Moïse a été sauvé Ta naissance aussi Est remplie de ce mystère-là Vous savez Lorsque j'étais dans le ventre de ma mère Combien de femmes ont avorté Combien de femmes ont fait des fausses couches Mais si Dieu a permis Que je puisse être là Parce qu'il savait A travers moi Je serai un vainqueur Cela veut dire Il y a certaines personnes Ils ne peuvent jamais mourir dans leur vie Sans l'accomplissement des promesses Que Dieu a mis devant leur vie Toi tu ne mourras pas Tu dois vivre des bonnes choses de Dieu Parce que tu es un vainqueur Peu importe les projets de la sorcellerie Peu importe leurs actions Toi tu dois sortir vainqueur Au nom de Jésus Christ Alléluia Toi tu dois sortir vainqueur C'est pour cela Quand tu pries Dieu Laisse moi te dire Il y a des gens qui peuvent prier Qui ne voient rien Toi tu viens dans cet endroit Qui sent sa présence Tu sens qu'il est vivant Tu sens qu'il agit Je te dis Il y a des gens aussi Qui partent à l'église Ils montrent leurs belles voitures Leurs belles vêtements Après ils sortent Quand ils commencent à sortir Ils insultent l'autre L'autre là il dit ceci L'autre là quand il parle Ils commencent à appeler au téléphone Pour commencer à inciter les prédicataires Pour commencer à dire ceci Voilà comment ça a été l'église L'église là Tout le monde parle du mal Si tu as compris Que la bergerie C'est l'endroit que Dieu t'a préparé Pour vivre tes mystères Rester accroché Pour vivre la bonté de Dieu C'est un mystère Que seuls les gens avertis Peu comprendre cela Hérode te pose des questions Pourquoi ? Pourquoi tu dois passer par Hérode Pour vivre tes bénédictions Dieu te parle aujourd'hui Tu dois plus revenir par Hérode C'est lui qui te pose Tes questions de la vie Tous les jours C'est celui-là peut-être Qui est la porte d'entrée Qui est le méfait T'attaqué à travers lui S'exposer devant le diable Pourquoi ? Et l'ange les a dit Ne passez plus par là Même les bergers qui dormaient Dans leur sommeil L'ange les avertit Un événement différent C'est passé là où vous dormez Car il y a un sauveur Qui vient de naître C'est-à-dire Le sauveur Qui va permettre à l'homme De consommer l'arbre De la vie D'une manière correcte Alléluia Lorsque tu vas vaincre Sache que tu dois Consommer l'arbre de la vie Il n'y a jamais La foi chrétienne Sans la vie éternelle Qui peut dire Amen Il n'y a jamais La foi chrétienne Sans la vie éternelle Que personne ne vous trompe Peuple de Dieu On peut te parler De la bénédiction Le beau Que tu as beau Tu as beau Tu es beau Tu es beau Dans mon avis Dans la vidéo Les pieds poussent Mais si tu n'acceptes pas la vie Si tu ne t'accroches pas Cette vie là Tu iras en enfer Avec ta guérison Tu dois consommer Cette arbre L'église On nous parle de tout Sauf de la vie éternelle La vie éternelle C'est la première chose Que chaque enfant de Dieu Doit détenir dans sa vie Une église Sans penser à l'enlèvement C'est une église morte Une église Qui pense Qu'elle m'a à la victoire Tu dois vaincre des sorciers Tu dois vaincre la malédiction Tu dois vaincre la pauvreté Tu dois entrer aussi au ciel Alléluia Tu dois entrer aussi au ciel 1 Jean Chapitre 4 Verset 4 Tu dois entrer aussi au ciel 1 Jean chapitre 4 1 Jean chapitre 4 verset 4 Vous petits enfants Vous êtes de Dieu Et vous les avez vaincus Parce que celui qui est en vous Est plus grand que celui qui est dans le monde Alléluia Vous petits enfants Que les sorciers te considèrent comme un petit Te vois grand au nom de Jésus Que la pauvreté te considère comme un petit Te vois grand Parce que celui qui est en toi Est plus fort que celui dans ce monde Si le diable règne dans ce monde Celui qui est en toi est le plus puissant Tu es petit mais grand A cause du nom de Jésus Tu es petit mais grand A cause de la puissance de Jésus Si le monde te regardera cette église Dans l'œil charnelle Ils te verront qu'elle est petit Mais je te considère grand au nom de Jésus Je te considère grand au nom de Jésus 1 Jean 5,5 Qu'est-ce qu'elle dit la Bible 1 Jean 5,5 Qui est celui qui a triomphé du monde Sinon celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu Alléluia Qui est celui qui a triomphé du monde C'est celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu Alléluia Comme la Bible dit Que la vie éternelle, celle qui te connaisse toi Laissez le vrai Dieu Et ton fils Jésus Christ Celui qui t'y a envoyé Si tu crois Que Jésus est le fils de Dieu Tu vas triomphé du monde Comme lui il a vaincu Toi aussi tu vaincras Tout nom de malédiction sera annulé au nom de Jésus Parce que tu as accepté Jésus Laisse moi te dire Quand Jésus appelle quelqu'un Il change déjà ton nom C'est-à-dire si autrefois tu t'appelais malédiction Il t'appelait bénédiction au nom de Jésus Tu es appelé à triomphé du monde De vainqueur Mais plus que vainqueur C'est-à-dire Nous sommes appelés à vivre de grandes choses dans cet ensemble Mais c'est à nous de faire confiance en Jésus Christ Parce qu'aujourd'hui Ce n'est plus Jésus Ça peut être un homme Ça peut être une église Ça peut être une personne Mais celui qui doit triompher C'est celui-là qui a compris Que Jésus Christ est le fils de Dieu Doit triompher du monde L'église doit être prête à consommer l'arbre de la vie Apocalypse chapitre 2 verset 7 Apocalypse chapitre 2 verset 7 7 Que celui qui a des oreilles à tente C'est ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises A celui qui vaincra Je donnerai à manger de l'arbre de vie Qui est dans le paradis des dieux Alléluia Laisse-moi te dire Les jardins d'Eden étaient un paradis pour l'homme Mais l'arbre de la vie Se trouve dans le paradis de Dieu A celui qui vaincra Je lui donnerai à manger Il va consommer l'arbre de la vie Peuple de Dieu La vie que nous vivons C'est une vie très courte Jésus l'a achevé cette vie Qui a 33 ans Peut-être moi j'ai déjà dépassé cela Mais peu importe le nombre d'années Que vous pouvez avancer Il parle d'un vainqueur A celui qui vaincra Je lui donnerai à manger l'arbre de la vie Dieu parle Que celui qui a des oreilles Entend ce que Dieu dit Qu'est-ce que l'esprit dit A l'église Est-ce que l'église est là Consommez cet arbre L'arbre se trouve au paradis Jésus a dit A un brigand Que aujourd'hui même Tu seras avec moi au paradis Laisse-moi te dire Ces brigands là A cause de la puissance de la parole de Jésus A bénéficier de la vie éternelle Tu peux vaincre quand tu as pris conscience Lorsque tu n'as pas pris conscience Tu ne peux pas vaincre Tu dois penser chaque jour dans votre vie Que je suis appelé à vaincre Que je suis vainqueur en Jésus Tu dois penser à cette victoire là La victoire La meilleure victoire de la vie Ce n'est pas seulement Être guéri Quand je dis seulement Cela ne veut pas dire que la guérison est mauvaise Parce que moi même j'ai été guéri Mais la plus grande victoire de la vie Ce n'est pas seulement Des démons soient soumis à moi Ou de chasser des démons La plus grande victoire de la vie Que je sois Qu'on puisse ordonner De me donner De consommer cet arbre de la vie Qui est au paradis La Bible dit Le paradis C'est le repos éternel Alléluia Si l'homme avait échoué A consommer cet arbre Jésus dit Qu'en lui Il donnera l'or Il te donnera A consommer l'arbre de la vie Si l'orientation du diable Est correcte Pour nous dire Consommez d'abord l'arbre de la vie Même si vous ne mangez pas Même les diables ne le savez pas Écoutez Des jeunesses Jusqu'à l'apocalypse Pour seulement amener l'homme A celui qui vaincra A consommer l'arbre de la vie Qui se trouve au paradis Quelle est l'importance Peuple de Dieu D'avoir tout Tout ici bas De ne pas aller au ciel Tout cela veut dire Des miracles Il y a même des pasteurs Aujourd'hui qui font sortir l'argent Il y a même des pasteurs Qui donnent des mégabats Vous voulez remplir vos portables Maintenant recevez Vos portables sont remplis Des connexions Peuple de Dieu Quelle est l'importance D'avoir tout ici bas Mais de ne pas aller au ciel Si nous sommes l'église de Dieu Que nous ne voulons pas consommer De cet arbre Ne venez pas dans cette assemblée Parce qu'ici On se prépare pour l'enlèvement On ne doit pas s'amuser De cette huile là Que nous avons reçu de Dieu Car nous ne savons pas Quand est-ce que l'époux va venir Personne ne sait Jésus a parlé de vierges Qui avaient l'huile Mais il ne savait pas L'importance de cette huile Il brûlait l'huile Au moment où il ne faut pas brûler l'huile Peuple de Dieu C'est lui qui a l'huile protège Il doit protéger cette huile là Parce qu'un jour Il viendra La Bible dit De la même manière Il est parti comme un voleur Il viendra aussi comme un voleur Sans avertir La Bible me dit Rachetez le temps Car les jours sont mauvais Un vainqueur doit se préparer chaque jour Pour une victoire éternelle Non pas une victoire d'aujourd'hui La victoire d'aujourd'hui c'est quoi ? C'est la guérison C'est la prospérité C'est la santé La victoire d'aujourd'hui C'est les papiers C'est les mariages Ce sont des victoires d'aujourd'hui Mais ce n'est pas des victoires éternelles Alléluia Et Dieu nous a appris Que dans l'éternité de Noé Que les gens marient et marient leurs fils Si tu prends la victoire d'aujourd'hui Sans la vie éternelle Nous ne sommes rien Église de Dieu Si je prêche le peuple de Dieu Et que Dieu me pose des questions Parce qu'il nous a avertis Ne soyez pas des enseignants Car des enseignants seront jugés sévèrement Il y a des choses que l'église doit comprendre Bois-se préparer Tu as pris grande victoire C'est voir le Seigneur tel qu'il est Et face à face Je lui ai adoré La Bible dit Comme Thomas voulait toucher Toi tu lui as adoré d'une manière aveugle En disant Je n'ai pas vu Mais j'écris qu'il est vivant Je n'ai pas vu J'écris qu'il va agir Je n'ai pas vu J'écris qu'il agira Dans ma vie Il n'y a que lui Maintenant Je me prépare Pour lui raconter L'arbre de la vie L'arbre de la vie C'est le plus important Le connaissant Le bien et le mal Un jour tu mourras C'est pour cela Dieu a dit Vous avez mangé un mauvais arbre Toi femme Pour accoucher Tu vas avoir des souffrances L'homme pour manger Il faut faire couler La sière de ton front L'arbre du connaissant Le bien et le mal Ne t'amène pas de bonnes choses Ne t'amène que de la malédiction L'ennemi T'a montré des mauvaises choses Laisse pour cela La sorcerie est entrée Alléluia Mais l'arbre de la vie T'accordera Ce que l'autre n'a pas Ce que les autres n'ont pas Lorsque le Seigneur viendra Tu vas entendre le son de la pompette Et l'enlèvement Tu seras prêt Car en disant Je vainque La Bible dit Après la victoire de Jésus Dieu lui a souverainement élevé Alléluia L'église Préparons-nous Si nous sommes de vainqueur en Jésus Notre plus grande victoire Ce n'est pas seulement Le combat spirituel Notre plus grande victoire C'est la vie éternelle Ne restons pas Sur des bénédictions passagères Parce que la Bible me dit La foi nous a appris Sur la parole Tout passera Tout passera Tout passera Des papiers passera Des voitures passera L'Europe va passer Des mariages vont passer Mais la vie éternelle Ne passera jamais La vie éternelle Ne passera jamais Nous savons trop A ce qui concerne le bien et le mal Mais nous faisons plus de mal Que le bien C'est pour cela Jésus a traité Toutes les ces Qui étaient passés Avant lui Comme des brigands Parce que la Bible dit Il a réparé L'erreur Que Adam Le premier Adam Ava commis Le premier erreur Adam avait commis C'est-à-dire manger Le mauvais arbre Que l'ennemi ne puisse pas Te séduire Que Dieu bénisse La parole de Dieu Amen Amen Applaudissements Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy